Il faut dire que j'étais fille de libraire, entourée de livres, toujours. Les tout premiers livres, même pour enfants, ma mère les vendait. Alors ça a été un problème parce que je me jetais sur les livres pour les lire la première. Ça m'a donné l'idée que quand je serais grande, je ferais aussi des livres pour les enfants. C'est parti, c'est parti. Les beaux-arts, pour moi, c'était un mot formidable et j'avais envie d'apprendre le dessin plus loin. Et donc, je me suis présentée aux beaux-arts et je faisais vraiment très gamine. Quand même, j'ai passé un examen que j'ai réussi et je suis rentrée aux beaux-arts à 13 ans, avec dispense. Je suis quand même rentrée chez Paul Collin, qui est un grand affichiste. Et moi, j'étais chez Paul Collin comme élève. Donc ça s'est passé comme ça. Mathis, c'est différent parce que Mathis, j'étais à Nice. J'avais dans les 16-17 ans, j'étais très jeune. Et j'avais une copine qui travaillait pour Mathis. Elle me dit, tu sais, Mathis, il cherche quelqu'un pour poser, pour l'aider, pour la chapelle qui prépare avance. Comme je n'avais pas de travail, j'étais voir Mathis. On a tout de suite sympathisé avec Mathis, qui m'a offert de rentrer chez lui. Et c'est vrai que je collaborais beaucoup avec son travail. Je lui préparais les grandes feuilles de papier, toutes les choses dont il avait besoin. Je connaissais, j'avais l'habitude. Enfin, tout ça, ça s'est fait presque automatiquement, quoi. J'ai travaillé comme ouvrière dans une usine chez Pathé Marconi. Et l'heure venait lire des poèmes, parler politique, parler de la poésie. Et moi, j'ai été transportée complètement parce que c'était ce que j'aimais. Prévert est devenu tout de suite copain. C'était un type assez formidable, Jacques Prévert. Très ouvert. Il était drôle, mais il n'avait pas l'espèce de fuite poétique qu'avait Éloire. C'était pas du tout les mêmes rapports. Et j'ai illustré les deux. Je ne sais pas, il y a eu une espèce de connivence. Il y avait d'abord moi, j'étais très jeune. J'étais naïve. J'avais mon vocabulaire à moi. Et ça correspondait très bien, ça marchait avec les poètes. J'ai tout de suite eu un accord tacite. Et ça, c'est une chance folle parce que je ne m'en rendais même pas compte à l'époque à quel point c'était important. Je faisais des petits dessins pour le journal L, des petits croquis qu'ils aimaient beaucoup. Donc, j'étais publié dans L. Et Pierre Lazarev, qui était le grand patron, m'a dit, mais dans le fond, tu es un grand reporter maintenant. Alors, tu vas suivre les gens importants. Je me sentais investie, là, d'être un grand reporter. Et puis, j'ai eu une proposition pour faire les voyages de Jacqueline Kennedy en Inde, au Pakistan. Alors, c'était formidable parce que j'étais payée. Et en plus, je faisais des choses que j'aimais. Et je faisais des découvertes parce que c'est quand même des pays formidables. Et je ne ratais rien. C'était épatant. Mon problème, c'est imager. C'est-à-dire rendre en images des sentiments, des événements. Voilà, traduire ça en images. Et je crois que j'y suis assez bien arrivée dans tout. Parce qu'aussi bien dans le France que dans les émotions comme Petite Mâche et Matisse. J'essaye de transcrire ce que moi, je ressens, qui me touche, et de le faire en dessin pour que ça touche tout le monde. Parce qu'il y a des gens, la littérature, ce n'est pas forcément ce qui leur plaît. Et les images, ça raconte. Non, non, je me suis moi-même bien amusée à faire des choses qui me faisaient plaisir et qui ravissaient tous les gens. C'est bien. 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 C'est bien.